Parce qu'effectivement c'est une délibération qui est particulière, en attendant de la retrouver. Je vous rappelle qu'on est dans le contexte de la cité de l'Abbaye, qui était une propriété entièrement Actis, donc 100% logement social, et sur laquelle Actis cherchait depuis longtemps, Actis avec la ville de Grenoble, une solution pour arriver à financer la réhabilitation, mais n'avait pas trouvé de financement, de solution, parce que cette réhabilitation est extrêmement chère, il faut faire une réhabilitation complète, intégrale, et donc elle coûte aussi cher que du neuf. Actis avait donc prévu de démolir au moins en partie ses bâtiments, bien que ce soit un patrimoine du XXe siècle, ce qui faisait effectivement mal au cœur à tout le monde, et notamment aux élus grenoblois, mais il n'y avait vraiment pas de solution. Mais il se trouve que l'État, et donc le ministère de la Culture, a interdit la démolition pour sauvegarder ce patrimoine. L'État, quand même, pour nous aider dans cette réhabilitation, mobilise des aides particulières, qui sont les paluloses, les vieilles aides de réhabilitation des logements sociaux, dont des restes ont été trouvées, je dirais, dans un fond de tiroir, pour le grand bonheur de l'équilibre de l'opération. Donc notre travail a été fait pour arriver à monter, à faire un montage financier pour cette réhabilitation, qui concernera une partie seulement des logements, en logements sociaux, une autre partie seront transformées en logements privés. Pour cela, dans la complexité, Actis vend ses logements à l'EPFL, qui fait le portage, le temps que le projet soit monté, et Grenoble Habitat est pressenti pour racheter ses logements et faire la réhabilitation de ceux qui resteront, notamment ceux qui resteront des logements sociaux. Dans ce cadre-là, l'État apportera une aide palulose de 960 000 euros pour l'ensemble de la réalisation des 64 logements locatifs sociaux, qui seront réalisés sur l'ensemble du programme, c'est-à-dire sur l'ensemble du total des trois îlots de l'ABI. Et puis, il est proposé que la métropole attribue une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 600 000 euros à Grenoble Habitat pour la réhabilitation de la première moitié, c'est-à-dire de 32 logements sociaux qui sont l'île au nord, qui sont actuellement vides et disponibles pour la réhabilitation. La ville de Grenoble, elle, apportant une aide exceptionnelle de 178 000 euros. Donc, je le précise, il s'agit bien uniquement de la réhabilitation des logements sociaux. Par ailleurs, d'autres montages seront opérés pour les logements privés, et donc en financement privé. Et puis, pour la partie aménagement, réhabilitation de voirie, etc., là, ça concerne d'autres compétences de la métropole, ce n'est pas l'objet de la libération aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !